Là je voulais vous présenter la nouveauté chez Z-Electronic Distribution qui est une platine qui nous vient de l'Est qui est assez révolutionnaire parce que c'est une platine qui fonctionne sur coussin d'air c'est-à-dire qu'il y a un compresseur qui est là et qui est notamment, c'est un point extrêmement intéressant, extrêmement discret, on ne l'entend pas et le plateau est sur coussin d'air et le bras, qui est un bras tangentiel, est également sur coussin d'air Alors le principe d'une platine avec un bras tangentiel, c'est justement de ne pas avoir aucune erreur de piste notamment lorsque l'on arrive sur la fin du disque ou avec les bras traditionnels, on a un pincement et un repli au niveau du signal Là on est toujours parfaitement aligné avec le sillon du disque Mais l'ennemi d'un bras tangentiel, c'est la friction parce que le bras se déplace sort comme ceci, il ne faut pas qu'il frotte sinon on a aussi des erreurs au niveau de la lecture d'où le principe du bras qui est également suspendu sur un coussin d'air et qui est complètement libre, on le pousse comme il veut Donc il n'y a aucun problème de suivi Alors c'est très sophistiqué et en général c'était des choses qui coûtaient extrêmement cher Celle-ci est telle qu'elle, hors cellule, au prix de 6 000 €, un prix déjà mais qui est très très raisonnable par rapport à d'autres produits qui sont sur coussin d'air également, peut-être même moins sophistiqués mais qui coûtent entre 18 et 28 000 € Donc on est très très loin du jeu On peut mettre après la cellule que l'on veut dessus, il n'y a pas de problème Là on a une très jolie Brickman EMT dessus qui est la mienne Et on utilise pour la préamplification phono le nouveau XP17 de chez PAS qui est un XP15 amélioré avec un blindage renforcé et puis une alimentation qui a également été renforcée par rapport au XP15 Globalement on se retrouve au niveau de l'écoute, à mon avis, entre les anciens XP15 et XP20 22, 25 pardon Qui étaient celui comme ceci, le XP15 en un seul morceau et l'autre qui était en deux morceaux et que son alimentation séparait On se rapproche plus de l'ancien qui avait l'alimentation séparée avec celui-ci Et l'autre est encore nettement au-dessus Je reviens sur la platine rapidement Elle est livrée telle qu'elle évidemment Il y a des réglages à faire, est-ce que c'est compliqué ? C'est très simple, c'est ça qui est merveilleux Bien sûr il faut régler le poids, l'équilibre Le mieux c'est qu'on ait une petite balance Ensuite il faut simplement, il y a une jauge qui est fournie avec la platine Il faut simplement qu'on vérifie que le stylet soit strictement aligné sur cette jauge Et pour être certain qu'on ne recule pas ou avance pas, en fait que le tout soit bien réglé Elle est livrée telle qu'elle, le bras est fixé Le support du bras tangentiel, donc ça ne peut pas bouger Après on a un réglage fin de la vitesse derrière Donc si on a un disque stroboscopique, on peut vérifier Normalement c'est fait en usine, mais bon, ça peut toujours se décaler Et c'est tout Il n'y a rien d'autre D'un point de vue pratique, la platine est donc disponible ? Oui Et donc au prix de 6 000 euros comme je l'ai Enfin un peu moins 5 900, mais c'est le prix psychologique on va dire Et si vous en voulez une, demain Sous-titrage Société Radio-Canada